Les Houston Rockets ont renversé les Los Angeles Lakers, 138 à 134, dans la nuit de samedi à dimanche en NBA. Un succès après prolongation acquis grâce au show de James Arden, auteur de 48 points. Les puristes du basket risquent de grincer des dents en jetant un œil à la feuille de statistique. Malgré 43 tirs à 3 points ratés, les Rockets sont bienvenus à Boudé-Lakers après prolongation, 138 à 134, dans la nuit de samedi à dimanche. Houston en a aussi réussi 25 sur 68, égalant le record NBA détenu par les Cleveland Cavaliers, 25 46e, obtenu lorsque le Brown James était dans l'Ohio. Cette fois, le « King » est la victime de cette pluie de tirs primés, même s'il était à nouveau forfait au Toyota Center. Les Rockets sont presque miraculés dans cette rencontre puisqu'ils comptaient 18 points de retard à la pose 46 à 64. Mais la sortie sur blessure à la cheville gauche de Lonzo Ball a changé la donne. La montée en puissance de James Arden aussi. Le favori au titre de MVP de la saison régulière a compilé 48 points, 8 rebonds et 6 passes en 42 minutes. Une cadence trop élevée pour Kyle Kuzma, pourtant hauteur de 32 points, et les siens. De quoi rendre fou Luke Walton, le coach des Lakers, exclu après deux fautes techniques. Arden avec la planche à 32, de la fin et Eric Gordon à 3, du buzzer ont arraché la prolongation avec leur tir de loin. Et si les Lakers avaient su battre le Thunder dans l'exercice jeudi soir, ils ont cette fois failli. Fort de cette 26e victoire, Houston se replace au cinquième rang de la Conférence West. Là où les Angelenos sortent du top 8 avant de défier Golden State, champion en titre. Le retour de LeBron James devient urgent. Sous-titrage Société Radio-Canada